Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel. Je partage donc des messages en direct. Donc on va voir un petit peu les messages qui arrivent pour en ce moment. N'oubliez pas, c'est de l'intemporel, d'accord? Donc ces énergies, vous pouvez les traverser dans quelques mois. Si vous voyez cette vidéo dans un an par exemple, ça veut dire que vous êtes en train de traverser ces mêmes énergies en ce moment. Aussi, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ça veut dire que ce message ne vous est pas adressé. Et puis voilà. Donc on va commencer, je vais me centrer et puis on va voir les messages qui arrivent. Ok, donc déjà je ressens, il y a énormément de tensions encore en ce moment. Beaucoup de tensions qui remontent, beaucoup d'agressivité même. Je vois beaucoup d'agressivité, des choses qui remontent, des passages pas faciles, des moments, des émotions pas agréables. Beaucoup de tristesse, de colère, d'agression, de tension, des énergies un petit peu à fleur de peau comme ça, qui sont un petit peu électriques. Je ressens, c'est vraiment un sentiment de tension, voilà, même au niveau des muscles, je sens, c'est vraiment tendu, c'est vraiment serré. C'est un sentiment de vraiment de tension, de, voilà, c'est pas agréable quoi. C'est vraiment très fermé, très dur. Alors, ils me disent de vous dire que ça fait partie des énergies comme on avait discuté là pour tout le mois de mars, ça va même continuer un peu après pour certaines personnes. Ça fait partie de tout ce nettoyage. Donc, il y a des choses qui remontent à la surface, qui ne sont pas agréables, qui doivent remonter pour être éliminées, pour être débarrassées, pour les ressortir sans débarrasser. Voilà, donc, toutes ces émotions un petit peu denses, vraiment denses, lourdes, dures, voilà, c'est vraiment crispé. C'est des émotions très crispées que je ressens, qui étaient des émotions très bloquées. Il y a eu beaucoup de blocages à certains niveaux, d'accord ? Donc, tout ça, c'est en train de remonter à la surface pour être enlevé, pour être nettoyé, pour s'en débarrasser. Donc, il y a des gens qui sont en train de passer des passages en ce moment extrêmement difficiles au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau de ce qu'ils ressentent, de leurs pensées, de leur vie de tous les jours, des choses qui leur explosent un petit peu à la tête. C'est normal, c'est fait pour être éliminé. Il y a aussi beaucoup de peurs qui remontent à la surface en ce moment, des choses qu'on essaye d'éviter, des choses qu'on n'aime pas voir, des choses dont on a énormément peur, qui, voilà, qui nous explosent un petit peu en pleine tête comme ça, qui remontent pareil à la surface. C'est pour y faire face, pour faire face à ces peurs, justement, pour pouvoir les éliminer et s'en débarrasser, réaliser que tout n'est qu'illusion et qu'il n'y a vraiment pas de peur à avoir, qu'elles n'ont plus leur place, d'accord ? Donc, vous allez devoir faire face pour ceux, il y en a qui ont commencé à traverser ça de façon assez, voilà, qui ont commencé, c'était, voilà, assez early, c'est ce que j'entends, donc assez tôt pour certaines personnes qui ont commencé à traverser ces énergies un petit peu en avance. Ces énergies vont continuer sur les semaines à venir et vont se manifester plus tard pour certaines personnes en fonction d'où vous en êtes dans votre stade d'évolution. Mais, voilà, il faut aussi attendre, savoir pourquoi c'est là, savoir ce qui se passe quand vos peurs remontent à la surface, comme ça, les choses dont vous aviez énormément peur vont vous exploser un petit peu la tête. Pour certaines personnes, les choses que vous ne vouliez pas voir se manifestent, sont là, en fait, dans la vie de tous les jours. Eh bien, c'est justement pour passer ce cap. Vous êtes en train de franchir un cap, vous êtes en train de passer au-dessus de cette barrière. Alors, l'image qu'ils me donnent, c'est une barrière, hein, il y avait cette barrière-là qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer et on va vous forcer à passer au-dessus de cette barrière. Vraiment, c'est comme si, en fait, les guides vous poussaient vers cette barrière et vous n'avez plus le choix, vous devez passer au-dessus de ça pour, enfin, être libre et, voilà, courir dans les champs. C'est l'image que j'ai. Donc, vraiment, vous avez vraiment un besoin de passer ce cap, hein, c'est un passer ce cap, passer ce blocage pour pouvoir enfin être libre et ne plus avoir cette retenue qui vous bloquait, qui vous retenait enfermé avant. C'était vraiment un blocage total. Comme je dis, c'est vraiment une image d'une barrière qui vous bloquait complètement. Donc, voilà, vous allez devoir vraiment développer votre courage, y faire face, avoir de la patience avec vous-même, c'est ce que j'entends, pour passer au-delà de ça. D'accord, donc, comme on a dit, il va y avoir des passages un petit peu difficiles et c'est justement obligé, c'est ce que j'entends, ce sont des passages obligés pour vous aider à franchir un cap, vous aider à passer au niveau supérieur, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'image que je reçois. Donc, ils me disent de vous dire, soyez patient avec vous-même, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord, il faut de la patience avec soi-même, de la douceur, ça va être un changement de conscience, un changement de vue sur les choses, comment vous appréhendez certaines situations. Voilà, si vous avez appréhendé, par exemple, des situations pendant des années, des années, des années, par exemple, en fuyant ça, parce que vous aviez peur, vous n'allez pas le voir, vous étiez dans la fuite, d'accord, on essaye d'éviter, on essaye d'éviter cette barrière et d'un seul coup, voilà, vous êtes obligés d'y faire face. Ça peut être un peu traumatisant au départ, mais savoir changer sa façon de voir les choses, voilà, savoir s'adapter, ça va prendre un petit peu de temps pour certaines personnes, d'accord, de faire ce changement de mentalité pour pouvoir vraiment se rendre compte qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Voilà, donc ne laissez pas vos peurs prendre le dessus en vous embrouillant, en vous gardant dans cette illusion que ça va être une catastrophe, en fait, car vraiment, ça ne l'est pas, c'est là pour vous faire prendre conscience, ouvrir les yeux, qu'il n'y avait vraiment aucune raison d'avoir peur. Voilà, il y avait des sentiments pour certaines personnes que ce serait presque, en fait, elles avaient des peurs, c'était presque inconsciemment une question de vie ou de mort, qu'elles se disaient, mais s'il arrive ça, mais je vais mourir, ma vie va s'arrêter, etc. Et en fait, ça va se manifester pour justement faire cet électrochoc et vous rendre compte que non, d'accord, c'était des fausses croyances, tout va bien, voilà, arrêtez de vous mettre ces blocages, c'est vous qui avez créé ces barrières, ces blocages, en fait, qui sont vraiment illusoires et qui vous bloquaient auparavant. Donc voilà, il va vraiment y avoir des électrochocs pour certaines personnes, d'accord, alors ne les appréhendez pas non plus, n'attirez pas plus que ce qui va arriver, d'accord, mais savoir que quand ça va arriver pour certaines personnes, d'accord, que c'est là pour vous libérer. C'est une libération, c'est une prise de conscience pour passer à l'étape suivante, au stade plus élevé. Vraiment, c'est un passer le cap, passer le cap, passage d'énergie, c'est ce que j'entends. Ouais, donc il y a beaucoup d'énergie en ce moment qui sont remis, comme on sait, ça continue, comme on avait discuté dans les vidéos précédentes, on est encore dans ces énergies-là, ça continue, il y a beaucoup de manifestations au niveau physique, au niveau du corps, ça je me rappelle, on en avait déjà parlé, mais ça continue, ça continue, il me dit, ça continue, ça se manifeste pour évacuer les anciennes énergies, et aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir les effets, en fait, leur énergie, leur taux vibratoire est en train de s'élever, est en train de vraiment de passer, pareil, à un niveau supérieur, on est en train d'élever notre niveau énergétique, donc il y a beaucoup de personnes en ce moment qui peuvent avoir des maux de tête, des migraines, de la fatigue insoutenable, envie de dormir, crever, fatiguer, des nausées pour certaines personnes, des nausées, voire même des tourbillons, voilà, la tête qui tourne, l'impression de, voilà, de perdre pied, de ne plus trop savoir où on en est, ou alors d'avoir le vertige, il y a des personnes qui ne sont pas très stables, qui ont la tête qui tourne, qui ont le vertige, voilà, tout ça, en fait, ce sont vos énergies qui sont extrêmement remuées, qui sont en train d'être libérées, et vous êtes en train d'augmenter votre taux vibratoire, il faut le savoir, il faut en avoir conscience, parce qu'il y a des personnes, en fait, qui se rajoutent du stress là-dessus, qui ne comprennent pas pourquoi elles ont très mal à la tête, ou elles sont très fatiguées, par exemple, et qui se disent, j'ai encore plus de problèmes, qu'en fait, vous avez déjà, d'accord, vous rajoutez du stress, alors qu'en fait, non, il n'en est rien, ils me disent, il n'en est rien, savoir, justement, se relaxer, se reposer, toute cette tension qu'on ressentait, là, dans les muscles que je ressens, cette tension au niveau des muscles, au niveau du corps, le corps est tendu, justement, le relâcher, respirer, relâcher, relâcher ses énergies, ça fait partie d'un, voilà, de cette évolution d'énergie, vous êtes en train de passer à un niveau énergétique supérieur, c'est extrêmement positif, donc accueillez ça, accueillez ça avec la paix dans l'esprit, accueillez ça avec le calme en soi, d'accord, soyez vraiment relax, c'est ce que j'entends, bien respirer, il y a des personnes qui ne respirent pas assez, qui bloquent justement leur respiration, qui manque d'oxygène, bien respirer, bien oxygéner son corps, se reposer, savoir, voilà, savoir s'allonger, alors, l'image, c'est, voilà, vous êtes allongé par terre, direct sur le sol, allongé par terre, et puis fermez les yeux, vous respirez, vous relaxez, vous laissez votre corps se régénérer, vraiment, c'est laisser ces cellules se nourrir, ça régénère, on laisse ça se faire, en fait, c'est vraiment laisser le corps se régénérer, laisser les énergies faire ce qu'elles ont à faire, c'est en train de traverser, en parlant de traverser, il y a beaucoup de gens en ce moment, alors, pareil, les médiums, tous ceux qui travaillent avec les énergies, des gens aussi extrasensibles, hypersensibles, qui sont en train de traverser par des énergies, en ce moment, c'est du nettoyage, il y a beaucoup de transmutations qui se font, beaucoup d'énergie qui sont en train de passer, qui ne sont pas à vous, ça, on en avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait la même chose, je me rappelle, mais voilà, ils sont en train de dire, c'est la même chose, c'est cette image de filtre, voilà, il y a certaines personnes qui se reconnaîtront dans ce message en ce moment, qui sont en train, ce que j'entends, sont en train de s'en prendre plein la tête, qui sont vraiment, vraiment secoués au niveau des énergies, vous êtes en train de faire le filtre, voilà, c'est comme, c'est comme ça, ça passe à travers vous, c'est un filtre pour transmuter toutes ces énergies, en fait, qui ont besoin d'être transmutées, donc voilà, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de gens en ce moment qui, voilà, qui sont un petit peu à cran, qui pleurent beaucoup, ou alors qui sont carrément super agressifs, ils sont en train de transmuter, en fait, beaucoup d'émotions, d'énergie, de l'ordre du général, ça s'adresse vraiment pour le général, ce sont des énergies générales, en fait, qui sont en train de passer à travers vous, pour être transmutées, et vraiment, encore, ça, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler, comme ils me disent, aux médiums, aux gens qui travaillent avec les énergies healers, ceux, voilà, qui font des guérisons, des guérisseurs, des magnétiseurs, des gens qui travaillent avec les cristaux, tout ça, voilà, ces personnes qui sont très connectées ou très sensibles, très sensibles aux énergies, sont en train de, voilà, de faire ça, de transmuter tout ça, alors, bien en prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui perdent pied, justement, à travers toutes ces émotions qui bouillonnent, là, qui, voilà, qui oppressent, qui remontent un petit peu comme une cocotte minute, hein, savoir que ces énergies, ce sont des énergies générales qui sont en train de passer à travers vous pour être transmutées, d'accord, ne vous prenez pas la tête en se demandant, qu'est-ce que j'ai à comprendre, ceci, cela, c'est juste de la transmutation à ce niveau-là, c'est juste à ce point de transmutation, c'est vraiment transmuter, 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 laissez passer, laissez couler, si vous avez vraiment envie de pleurer des crises de larmes, vous ne comprenez pas ce qui se passe, laissez couler, c'est en train de nettoyer, c'est un nettoyage vraiment des énergies générales qui passent à travers vous, à travers plusieurs personnes, c'est vraiment une grande échelle, il y a beaucoup de gens qui sont concernés, voilà. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Oui, garder la tête haute, garder la tête hors de l'eau, comme on avait dit, c'est pareil, garder le cap, continuer, 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 garder courage, voilà, il y a vraiment des moments difficiles là au niveau des énergies, mais comme on avait dit, c'est tout le mois de mars, c'est vraiment garder courage, voire au-delà de ça, parce qu'il va y avoir vraiment une récolte de récompenses, c'est vraiment la récolte, je vois la récolte énorme qui va arriver après. Voilà, c'est vraiment, tenez bon, tenez bon, tenez bon, gardez une attitude positive, gardez courage, sachez que toutes ces énergies là qui vous traversent en ce moment, ça fait vraiment partie du général, et ça fait partie de ce nettoyage, vous êtes en train d'augmenter vos énergies, gardez votre esprit centré sur le positif, ne vous laissez pas tomber dans ce tourbillon noir négatif, parce que sinon ça va vous entraîner encore plus vers le bas, on est vraiment en train d'augmenter nos énergies, même si on n'en a pas l'impression, même si on ne le ressent pas en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer, ce nettoyage est obligatoire pour justement passer au niveau supérieur, avant que vous ressentiez votre énergie s'élever, vous ressentez votre énergie qui a augmenté, qui s'est élevé, il faut faire vraiment ce nettoyage où on retire toutes ces mauvaises herbes qui s'étaient plantées depuis de très longues années, c'est ce que j'entends, voilà, donc c'est vraiment ça, c'est un nettoyage, et voilà, ça remonte à la surface, ça ressasse, ça remonte à la surface, mais c'est pour être évacué, pour être évacué, voilà. Je vais voir s'il y a autre chose. Oui, alors ils disent beaucoup d'ancrage, justement, pour ne pas perdre pied, tomber trop dans le mental, des personnes qui mentalisent beaucoup, c'est ce que j'entends, bien s'ancrer, bien s'ancrer, vraiment redescendre son attention, s'ancrer, se centrer, voilà, bien garder les pieds sur terre, c'est ce qu'ils disent, bien garder les pieds sur terre, ça va vraiment vous stabiliser, ça va vous aider à rester stable au milieu de la tempête, c'est un petit peu comme si vous étiez au milieu d'une tornade, de cette tempête qui tourbillonne, d'accord, il faut bien s'ancrer, bien garder les pieds au sol pour justement rester stable, sinon, voilà, vous allez vous faire valdinguer, c'est l'image que je reçois. Ouais, buvez beaucoup d'eau pour ceux qui sont en train d'éliminer toutes ces énergies là, qui ressentent leur corps, qui peut être fatigué justement, buvez, buvez beaucoup d'eau, vraiment, ça, ça va éliminer, ça va aider vos cellules, bien se reposer, alors, je vais voir s'il y a autre chose. Ouais, alors, ils me disent, Ok, savoir garder les moments de silence, savoir faire le silence, le silence en soi, ça décante en fait, voilà, ce qu'ils me montrent, c'est, voilà, on fait le silence, c'est le silence total là, et en fait, toutes ces énergies qui ont été remuées, elles sont en train de, voilà, de descendre comme ça, et de s'apaiser, ça prend place, ça s'apaise en vous. Ça vous permet de rester stable aussi, ça vous permet de vous aider à vous ancrer, garder les pieds sur terre, vraiment, c'est vraiment important, ça vous recentre, faites le silence, prenez des pauses, des moments de silence à travers vos journées, il faut le faire un petit peu chaque jour, c'est pas une fois, voilà, c'est pas une fois en deux semaines, pendant une heure, il vaut mieux faire dix minutes par jour, tous les jours, voilà, prenez des moments de silence, ça va vraiment vous aider à vous recentrer, il y a beaucoup de personnes qui ont déraillé, qui sont, voilà, déraillé, voilà, comme le train qui a déraillé, c'est l'image, ça veut dire qu'elles ne sont pas alignées, d'accord, il y a beaucoup de personnes qui sont désalignées, et en fait, ça va les aider à se réaligner, ce moment de silence, c'est comme si on remettait le train sur les rails, ça va vraiment les aider à se recentrer, et ça va les restabiliser, en fait. Ok. Ok, donc là, il vaut que vous ressentiez le silence, et en fait, vous allez ressentir quand vous faites ça, qu'il y a une détente qui se manifeste dans votre corps, justement, on avait parlé du corps, des muscles très tendus, quand vous faites le silence en vous comme ça, vous avez vraiment cette détente qui s'effectue, vous pouvez sentir vos muscles qui, voilà, qui se détendent, c'est plus souple, et puis ça grandit à l'intérieur de vous, voilà, ce sentiment de bien-être, et en fait, c'est votre être supérieur qui peut s'incarner, qui peut descendre en vous, qui peut s'exprimer, ça s'expanse à l'intérieur de vous, cette énergie de bien-être, en fait, ça permet, comme on a dit, à votre être supérieur de vraiment, vraiment venir en vous, c'est une énergie divine, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est une énergie de paix, c'est une énergie divine, et quand vous faites ça, ça s'ancre, en fait, c'est comme si ça s'incarnait, ça prenait le temps de s'incarner un petit peu en vous, et quand vous faites ça un petit peu tous les jours, en fait, ça va devenir, ça va devenir habituel, ça va devenir quelque chose qui va vraiment s'ancrer, c'est très important. Oui, il y a des gens qui ne vont pas du tout comprendre de quoi je parle, ils me disent, mais faites-le, commencez à développer ça, et vous allez capter, en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure, plus vous allez le faire, plus vous allez, en fait, le ressentir, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose que l'on ressent. Voilà, c'est quelque chose que vous allez ressentir, c'est à ressentir, c'est à ressentir, ils me disent. Voilà, et quand vous allez le faire, et le ressentir, vous allez comprendre toute l'ampleur que ça a, en fait, c'est ce qu'ils me disent. Voilà. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Non, ils me disent, ok, on va rester là-dessus, justement, pour bien incarner ce silence. Voilà, faites-le, travaillez ça, ressentez-le, prenez justement ces dix minutes, la vidéo est plus courte qu'habituellement, je pense, prenez ces dix minutes, ils me disent, pour justement travailler, ce moment de silence, voilà, le ressentir, et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vraiment beaucoup vous aider, surtout dans ces moments très chaotiques, qui, des énergies qui tourbillonnent beaucoup, qui sont très difficiles, ça va vous faire énormément de bien, ça va vous faire énormément de bien. Voilà. Donc, bah écoute, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ouais, je vérifiais, mais donc c'est tout. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager justement, pour aider d'autres personnes de votre entourage, parce que c'est vrai que c'est assez difficile au niveau des énergies en ce moment. Donc, voilà. Ben, tenez le coup, et puis moi, je vous retrouve semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.